Plus actif que jamais dans le domaine de la voiture radiocommandée, l'importateur MHD Pro propose aujourd'hui le nouveau Gunner BL. Un TT 1 8ème brushless 4 roues motrices, livré avec un équipement à faire pâlir la concurrence. Des amortisseurs bigboard gros volume en passant par un puissant moteur brushless de 1900 kV, un cerveau de direction de 10 kg de couple, des barres anti-roulis avant et arrière, celui qui possède déjà tous les arguments pour vous séduire. Le Gunner BL de chez MHD Pro est un nouveau tout-terrain électrique brushless à l'échelle 1 8ème, coiffé d'une carrosserie pré-peinte et pré-décorée. Une auto qui concilie des courbes harmonieuses et des performances de premier ordre et qui sera particulièrement indiquée pour les débutants grâce à son contrôleur programmable. Son châssis pouvant aussi bien évoluer en loisirs ou en compétition. Assemblé en usine, le Gunner BL MHD Pro bénéficie d'une électronique entièrement assemblée et prête à fonctionner dès la sortie de son carton d'emballage. Il dispose également d'un équipement complet qui limitera le recours massif à des options pour abaisser son prix de revient. Celui-ci comprenant notamment un cerveau de direction de 10 kg de couple composé de pignons métalliques, une transmission sur roulement à billes composée de 3 différentiels, ainsi que tous les différents cordons de liaison permettant de fonctionner avec des aculipos 3S ou 2x2S. Le Gunner BL est livré avec une radio à volant MHD 3S en 2,4 GHz, un aculipo 3S de 11,1 V en 4000 mAh, et un chargeur rapide Ultimate Pro 3 qui rechargera le pack en 2h30 de temps. L'émetteur dispose de quelques réglages indispensables et fonctionne avec un aculipo extra-plat de 3,7 V que l'on rechargera via son PC à l'aide du cordon fourni. Bardé d'un équipement complet, le train avant de ce tété demeure multiréglable et il est équipé d'une barre anti-roulis de 2,5 mm. Le châssis relevé à l'avant permettant d'obtenir une garde au sol importante pour évoluer pratiquement n'importe où. La géométrie avant repose sur une double triangulation pourvue de biellettes à pas inversées pour effectuer la mise au point. Le sauve-cerveau mettant à votre disposition 3 réglages d'Ackermann et la direction des portes-fusées sur roulement en aluminium moulé. La suspension pouvant compter sur de superbes amortisseurs Big Board de 16 mm de diamètre en aluminium anodisé. A l'arrière, la cellule reste aussi bien lotie du point de vue de l'équipement. Elle reprend une barre anti-roulis plus grosse dont le diamètre a été porté à 2,6 mm et met à votre disposition des réglages supplémentaires pour parfaire la mise au point. Le support amortisseur de 3 mm d'épaisseur propose 3 ancrages et retient des amortisseurs rallongés. La transmission sur roulement à billes adopte des cartes d'endroits à boules goupillées et des pneus multisurfaces. Et la géométrie se part enfin de tirants à pas inversés. Côté moteur, le Gunner BL se part d'un moteur brushless de 1900 kV complété d'un gigantesque ventilateur de refroidissement. Le moteur disposant d'origine d'un pignon en acier de 16 dents interchangeable pour pouvoir faire évoluer le rapport de transmission. Un contrôleur étanche de 80 ampères veillant au grain pour rendre le moteur plus ou moins progressif dans ses performances. Tel qu'il est fourni d'origine, le Gunner BL MHD Pro est prévu pour fonctionner avec un accu Lipo 3S de 11,1V. Pour ne rien endommager, le raccordement de cet accu au contrôleur devra respecter à tout prix le schéma de branchement retenu sur cette séquence. Pour régler votre contrôleur, MHD Pro met à votre disposition une carte de programmation référence 532-027 qui est disponible en option. Pour la faire fonctionner, il suffit d'abord de débrancher la prise unique qui est située sur le contrôleur et de brancher à la place le cordon fourni avec la carte en respectant bien les polarités. Cordon qui sera lui-même relié au dos de la carte sur l'emplacement de droite de celle-ci. Ensuite, vous devez débrancher la prise d'alimentation de la piste CH2 du récepteur et mettre cette même prise sur la deuxième et dernière entrée de la carte de programmation située à gauche du boîtier. A la mise sous tension de la carte de programmation, deux chiffres rouges apparaissent sur l'écran de contrôle. Le premier situé à gauche indique la valeur de la programmation. Le second, le mode de fonctionnement souhaité. A partir de là, le fonctionnement de cette carte est hyper simple. Celui-ci s'opère via 4 touches selon le mode de fonctionnement suivant. La touche Item permet de sélectionner le réglage à programmer ou à modifier. La touche Value permet de régler la préférence de programmation. La touche OK permet de confirmer le réglage sélectionné. Et enfin, la touche Reset permet de revenir au réglage de base. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 ... 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